Bonjour à tous, nous allons créer une page afin d'afficher les liens des articles les plus commentés. Ici la requête SQL vous permettra un affichage des liens pour une durée définie ou permanente. Vous pourrez aussi préciser le nombre d'articles à faire apparaître. Le script de la page est utilisable pour d'autres thèmes que TwittyTen, que j'utilise ici pour le tutoriel, à vous de l'adapter à celui que vous souhaitez. En fait il s'agit d'une page que j'ai créée pour une personne et puis je viens ici vous la proposer voilà dans ce petit tutoriel. Voici de quoi il s'agit. Ici vous avez un lien, bon moi je l'ai appelé populaire, qui affiche donc les articles les plus commentés. Ici il y en a trois, nous allons aller sur la page d'accueil et en fait il y en a dix. Alors je vais donc je vais regarder article 6, article 7, on va faire une petite démonstration. Bon voilà, je vais prendre l'article 10, voilà, je vais laisser un commentaire. Voilà, alors je l'envoie, mon commentaire est là, je retourne sur la page populaire et nous avons donc l'article 10. Voilà, alors j'ai enlevé la sidebar ici, étant donné que bon bien sur certains sites j'ai remarqué les titres sont parfois très longs, de manière à ce que ce soit plus propre. alors voilà, on va sur l'article 10, voilà. Bon alors maintenant allons-y, on va passer à la pratique. Donc ici j'utilise donc le thème 2010, alors vous l'ouvrez, vous prenez la page, alors vous de votre thème, un peu importe, la page d'exemple page. Alors vous faites un copier, vous collez et vous avez donc la page en copie. Ici vous la nommez, moi je l'ai nommé populaire, voilà. Nous allons tout de suite comprendre pourquoi. Alors je vous mettrai le script à la fin, à la suite de la vidéo. Alors nous avons donc notre page, voici comment elle se présente ici pour 2010. Bon pour vous elle peut être différente. Donc ici vous laissez en haut le header. Vous avez en principe dans votre thème la partie content, donc c'est celle-là qui nous intéresse. Et ici vous enlevez donc la sidebar. Voilà c'est tout. Alors vous faites un copier coller sur une page vierge. De toute façon vous aurez le script à copier à la suite de la vidéo. Alors en haut, entre les balises d'ouverture et de fermeture PHP, entre le commentaire d'ouverture et le commentaire de fermeture. Voici comment on crée une page. Vous marquez template, name, deux points et ici le nom de votre page. Bon mais ici la page s'appelle popular tout simplement en anglais car je vais créer tout à l'heure une page populaire. Celle que vous avez vu, vous avez vu le lien. Alors ici donc on retrouve notre header. Et à l'intérieur donc, alors ici je suis sur 2010. Donc dans le bloc comptant, nous avons donc le titre ici. Là ici la requête SQL et puis l'affichage. Voilà c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, donc, vous avez la possibilité de, comment je veux dire, oui, de régler, d'afficher si vous voulez, à partir de ici, jusqu'à la fin ici. Donc ça, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Voilà. Ça, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez car vous mettez une date de début, par exemple le 1er janvier 2012 et une date de fin, le 31 janvier 2012. Bon, donc ça ne s'affichera plus au-delà. C'est tout. Alors, ben là, ou vous le supprimez, voilà, vous coupez tout simplement, ou vous le laissez. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de cela, mais enfin bon, je le mets quand même. Ça, je l'ai trouvé sur, je l'ai trouvé sur un script quelque part, je ne sais plus où. Bon, alors donc je vous laisse, je vous l'ai indiqué. En revanche ici, là c'est limité à 10 articles. Bon. Là, vous pouvez réduire. Bon, mettons, je vais mettre 2. Voilà. Hop. Pardon. Je retourne sur ma page. Voilà. Et je n'en ai plus que 2. Je vais remettre. Bon, ben je vais remettre à 10 là. Voilà. Je réactualise. Et nous avons donc nos 3 articles les plus commentés pour le moment. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire ici. Voilà. Alors, côté tableau de bord, voici comment ça se présente. Alors, vous créez donc la page populaire. Vous allez copier le script à la suite de la vidéo. Que vous allez retrouver donc, vous allez dans éditeur. Donc là, on va retrouver modèle, modèle de page, donc populaire. On l'ouvre. On édite. Et voilà. Voici votre page. Bon. Vous vous rendez donc dans page. Ajouter. Alors pour vous, c'est ajouter. Moi, c'est déjà fait. Vous créez. Vous créez une page. Moi, je l'ai nommée populaire. Donc en français. Et ici, dans modèle, vous choisissez donc la page que nous venons de créer. Popular, tout simplement. Vous vous rendez dans Apparences, Menu. Et vous ajoutez la page populaire, tout simplement. Voilà. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous rendra service. En tout cas, il a rendu service à des personnes qui utilisent 2010. C'est pourquoi j'ai fait la... Bon, je l'avais déjà pour d'autres tutoriels. Bon. Mais je l'ai réutilisé ici. Et bon, vous pouvez parfaitement l'adapter à votre thème. Mais seulement, vous aurez peut-être des ajustements au niveau du CSS. A bientôt.